Bien c'est joué il est temps de rentrer chez vous maintenant Je l'envoyais vous Wow elle fait peur Et bien salut à toutes et à tous c'est Pekabu Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc j'espère que vous avez bien aimé pour avoir ça super Donc aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 37 Ce soir à l'esprit de Pokémon version Mookie Donc la dernière fois on était un petit peu dans la ville On cherchait à avoir les clés Pour prendre le monorail Pour aller à la tour chez Rose Et maintenant nous avons eu les clés Nous sommes devant la tour de chez Rose Et du coup let's go Nous allons pénétrer dans cette tour Et voir Qu'est-ce qu'il y trame à l'intérieur Est-ce qu'il retienne vraiment Tarak Contre son gré D'abord je pense que oui Sinon on ne serait pas arrivé jusque là C'est trop stylé C'est immense Et du coup ouais On va voir un petit peu Là à mon avis c'est un peu le moment phare de l'histoire quoi Du coup on va voir un petit peu ce qu'il y a D'ailleurs il parait que la chez Rose Tower est bâtie sur une source d'énergie Ça veut dire qu'en théorie On devrait pouvoir dynamaxer nos Pokémon ici aussi Mais bon Vaut mieux ne tenter ça qu'au sommet D'ailleurs c'est trop étroit Ah oui On peut faire dynamaxer les Pokémon dans la tour et tout C'est ok Demande si cet ascenseur peut nous conduire tout en haut de la tour Il paraît qu'il est à 5 étages ici Pas moyen que je me l'ai tapé à papier Vous n'avez aucune inquiétude à avoir de ce côté là Vous ne verrez même pas le premier étage A l'air des intrus A l'air des intrus ont pénétré dans le bâtiment C'est censé être une musique de méchant ça ? Tout le personnel est prié de chasser ces individus sur le champ Ah j'ai même la permission de Madame Livre pour vous botter les fesses Ça sent la belle prime pour moi Allez du balai les mômes J'aime bien le thème Mais après est-ce que ça correspond vraiment à des méchants ? Je ne pense pas Euh hop On va switch parce que Fermit contre Gardevoir Alors Gardevoir en change Alors Street 200 Nitro charge Franchement ça devrait suffire Il est un secte acier Tranquille Alors En vrai j'aime bien le thème quand même Et voilà obligé de te donner une partie de mon bonus Déjà que je suis sous-payé C'est tout Ma prime Mes vacances de rêve à Alola On cherche chez Ross Dites nous de le trouver C'est le PDG donc forcément il est au dernier dame Je prenais l'ascenseur comme tout le monde Bon on est plus très loin dans ce cas On arrive franche là Allez Pocah bu On n'a pas une minute à perdre Ok Par contre on va arrêter notre gardevoir devant Parce que j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de types acier Du coup on est pyromique devant Let's go Wow Stylé C'est un ascenseur ça ? Je sais comment 3, 4 J'ai la flemme de compter un peu L'ascenseur le plus long du monde Il ne faut pas s'arrêter au sentier Mais pourquoi on s'arrête ? On n'est pas arrivés encore au sommet Allez boum Des renforts Vous êtes des challengers n'est-ce pas ? Nous vous remercions pour votre participation au défi des arènes de la ligue de Galar Cela étant dit L'impression que le badge ne vous donne en aucun cas le droit d'être ici Alors du balai les bains Nos ascenseurs sont tellement high tech qu'on peut même y faire des combats pokémon Merci macrocosmos construction Wow Il y a tous les mecs de la ligue qui sont contre nous Wow C'est vraiment un C'est les méchants qui manipulent tout le monde Non mais il n'y a que des types acier J'ai bien fait de passer sur pyrobut Il n'y a que des types acier Bon les nitrocharges sur Les charivari Je ne sais pas quoi Sur l'éléphant bizarre Ok Toi tu es KO Alors Qu'est-ce qu'il va nous faire le petit moumouflon ? En vrai je trouve ça Je trouve ça pas mauvais en fait Je trouve que ça a mené un peu en mode Ça a mené un peu vite la fin Mais ça va au final Hop Alors Archeodong On va lui mettre Je ne sais pas si Nitrocharge va suffire Parfois Ouais Je me disais bien qu'Archeodong était un petit peu plus résistant Mais bon Mouflon fait placage et le termine normalement Du coup c'est bon Alors deuxième combat terminé A mon avis on va devoir affronter Liv Aussi Cela va de soi Je ne sais pas combien on va affronter de Sbire Entre parenthèses Ouais Du coup je ne sais pas comment on va Je ne sais pas combien on va affronter de Sbire Avant d'arriver à Liv Puis j'imagine qu'on va affronter Shéros du coup Mais j'aimerais bien qu'on sache un peu les Véritables intentions de Shéros quand même Les gens de la tour ne sont en fait que des plateformes Sans parents qui votent et qui descendent Pour éviter les accidents Elles sont entourées de nuits en lumière Ils ont forché ma propos de ce qu'on va faire Les employés de la tour peuvent arrêter l'ascenseur quand ils veulent On va mettre des semaines à atteindre le sommet à ce rythme Nos équipes on a bien bavé je vais les soigner Oh Nabil nous les soigne Ok Bon Combien d'étages on va monter J'aurais bien savoir J'aurais du compter tu vois Pour savoir si on va vraiment faire 100 étages S'il y a vraiment 100 étages tu vois Nashé Rostower a fait 300 mètres de haut Vous êtes actuellement à 150 mètres du sommet Bonjour je représente Macro Cosmos Assurance Connaissez vous nos Assurance Vie Mais qu'est-ce qu'il dit Il dit n'importe quoi Clique et Misty Bulle Ouais il n'y a que des types assis Si t'as pris Pyrobute C'est trop avantagé Oh la la Oh c'est bon Il me baisse l'attaque Oh la la Sachant que c'est Misty Bulle et Clique C'est vraiment des pokémons trop forts Trop résistant et tout Il se dit Bulle Oh je one shot même pas Oh je Je pense que c'est le malus d'attaque Qui m'a un peu niqué Donc J'aurais pu attaquer l'autre Bon Je vais attaquer Clique du coup Peut-être de fer Bon ok Lancez Lancez quoi Je connaissais pas cette attaque Bon ok Ah c'est une attaque en plusieurs trucs Ça tapait que deux fois Ok Bon Clique On va attaquer Clique On va voir combien Oh ils tiennent bien Bon après Nitro Charge C'est une attaque à 40 Ok Il finit une Misty Bulle Ok Ça c'est fait Du coup Troisième combat Win Attends Est-ce qu'on peut vraiment perdre contre ça Changement de vitesse Qu'est-ce que c'est que ça Vitesse du Clique augmente beaucoup Mais le truc c'est que je vais quand même T'exploser en fait Mon Pyrobute il est toujours plus rapide Je crois pas Il a fait deux Nitro Charge mec Alors Clique et Mika Bon Combien reste-t-il de De méchants à battre là Alors Ok En vrai j'ai un peu le vertige J'aurais dû prendre l'assurance défaite En effet C'est sûr que Ouais l'assurance défaite Elle aurait été pas mal Ah en plus Il soigne à chaque fois Nos Pokémon C'est trop bien Mais c'est trop facile Ok Alors Quatrième vague A mon avis c'est la dernière Je pense que c'est la dernière vague Parce qu'on a vu une vague arrivée du milieu Une vague arrivée à gauche Une vague arrivée à droite Qu'à mon avis Ah je pense que c'est la dernière vague tu vois Stelix Limonde Oh là ça envoie des trucs un peu plus conséquents en direct On va devoir taper à coup de ballon brûlant Et de toute façon De toute façon il nous soigne à chaque fois Nabil Du coup On ne va pas se priver de balancer les grosses attaques quoi Tant donné qu'il nous soigne Hop Stelix Tu dégages Alors Ça c'est fait Nous nous faisons utiliser ce plaquage Avec cet acier bien évidemment Ok Oh il l'a au croupi le bâtard Du coup est-ce qu'il serait pas au acier C'est la question Je sais pas quel type il est Ouais il est juste à ci On peut-être acier sol Acier sol c'est Enfin je sais pas Est-ce que au croupi Non mais au croupi c'est une attaque du type O Je crois C'est bizarre Alors Marilou Bon On a encore On a encore battu les sbires là Putain les sbires c'est les mecs de la ligne Putain Alors Vous prenez pour qui à vouloir débarquer dans le bureau du président sans rendez-vous Seuls les codes sont autorisés dans les états supérieurs de la tour Et seul le président Sheroz et son accident ont le droit d'accéder au sommet Ok Donc là mon avis il reste plus que Que Liv et Sheroz On y est presque courage Ok On arrive au bout Coucou toi ça va ? Bienvenue à l'étage exclusivement réservé au président Sheroz Nous sommes à 300 mètres d'actitude Je vous avais su vous défaire de monsieur le balterne impressionnant Je commence à entrevoir pourquoi Tarak vous a apporté ton intérêt Bien c'est joué il est temps de rentrer chez vous maintenant Qu'envoyez-vous ? Wow elle fait peur Qu'est-ce que c'est un mot de mission ? Je ne laisserai jamais personne me dresser en travers du chemin de monsieur Sheroz On s'emporte au pokabus Si je te mets hors d'état de lumière le maître arrêtera de De ne penser qu'à ce combat Et écoutera enfin les sages paroles du président Allez let's go Combat contre Liv Montmartic Oh on nous envoie à Montmartic Bon j'espère qu'on est soigné entre les deux combats Parce que je pense que je veux On peut dinamaxer On peut dinamaxer On peut dinamaxer On peut dinamaxer Ah c'est le thème du président Un peu remixé Petit assolant Comment est-ce que tu blessais mon Pokémon de la sorte Allez Ce que tu comprends pas c'est que tu vas prendre Ouh il a mis l'obulus On envoie fil le good dog nous On va me lancer un petit éclair fou Ça va partir sur des one shots aussi Le truc c'est que là Ma team elle est trop Elle est Levelment parlant Elle est en avance un petit peu Du coup je suis trop bien tu vois Alors éclair fou Oh ça one shot pas Je pensais que ça one shotterait En vrai un peu déçu Ah no hydro Ah no hydro C'est avec ça que tu vas Tu vas gagner Liv Bon bah éclair fou hein Allez let's go On enchaîne On enchaîne les amis Voilà Qu'est-ce qu'elle va nous balancer maintenant comme Pokémon On veut bien savoir un peu En vrai ça m'intéresse un petit peu de savoir vraiment Ce que veut Malamande il me semble que c'est type Bon J'ai vraiment envie de savoir ce que Chez Rose nous prépare en fait Parce que Elle dit ouais faut écouter Chez Rose Je veux savoir vraiment c'est quoi cette idée là quoi J'ai envie de savoir Alors On balance un surf Genre il est plus rapide Putain c'est rapide comme Pokémon malamande J'ai mis que surf parce que ça one shot en fait Ça va one shot C'est obligé Si ça one shotait pas c'était vraiment qu'il y avait un problème Et qu'il avait une très très bonne défense P Parce que mon Milo Bellus il est solide Alors Qu'est-ce qu'elle nous va lancer ? Un Sucraine C'est quel type là ? C'est type Fait il me semble Il me semble que c'est type fait Pourquoi j'ai mis Pourquoi j'ai mis Ectoplasma du coup Non mais oui Ectoplasma pour le poison Il me semble que c'est type fait Si je dis pas de merde Non mais j'ai pas de poison On va tenter Hypnose Ah mais Dynamax Elle peut pas Dynamaxer elle ? Mais c'est clairement pas juste C'est trop facile pour moi du coup en fait Ok bah du coup On y va à coup de Ballombre Hop Est-ce que j'ai envie de Dynamaxer sur ce combat ? Pas vraiment Du coup on va le terminer avec Ballombre Hop Et voilà Nous avons battu Liv Elle a que 4 Pokémon il me semble Elle en a peut-être 5 ? Enfin je sais pas J'ai eu Il me semble qu'elle a que ça Ah si Ectoplasma 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 Mais je vois pas Attends Elle a combien de Pokémon ? J'ai pas vu Je vais envoyer Gardevoir pour le Miasmax Ok Ok Eh Dynamax Eh Dynamax Je crois pas que je vais te laisser gagner si facilement Eh Dynamax Ok C'est à Dynamax Ça va Dynamaxer Ça va faire Miasmax Dynamax Allez Psychomax Allez on va Dynamaxer un peu On va s'amuser Paf Let's go On rentre ça On voyait de la terre en fait Alors qu'on est en route d'un immeuble quoi Allez Peux-tu assister à l'impossible Admir donc Un Pokémon Giga Max Regardez sa tête Elle fait peur hein Putain C'est quoi ce truc ? C'est quoi ? Oh la la C'est bon On lui fait carrément une forme exprès Putain Aïe 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 Allez Psychomax Oh Ne serait-ce pas le bruit du one shot ? Ah bah si en fait Ah Putain c'est bizarre Tout ça je suis mis à réagir de façon bizarre Ah oui parce que j'étais un peu mis un 6-0 quoi Alors Je l'ai cassé en deux en fait Réellement The Boutilis de Macro Cosmos Alors Comment Comment Ai-je fait pour perdre un 6-0 Je ne suis vraiment pas à la hauteur T'es nul C'est tout J'ai perdu face à ma puissance Ah quelle erreur Je n'aurais pas dû sous-estimer un challenger finaliste Je comptais vous retenir Pour tous les moyens possibles Mais après tout Peu importe Les étoiles levées ont été rassemblées C'est tout ce qui compte J'espère pour que vous faites vraiment une équipe de teneur Avec Pirobut Monsieur le Président Je continue à les préparer pour vous Oh Ça veut dire qu'il va se passer un truc là Tarak Nous en avons déjà discuté maintes fois Pourquoi refuses-tu de comprendre ? J'entendais plus du maître de galère Ah mais j'ai très bien compris le problème Monsieur le Président Ce qui m'échappe C'est pourquoi vous vous affolez maintenant Pour une crise qui n'arrivera que dans Mille ans Pourquoi annuler le tournoi ? Je ne peux pas attendre un jour de plus Mon devoir en tant que maître de galère Est de m'assurer que le tournoi s'est déroule bien Je le fais pour le public de galère Et un peu pour moi aussi Décidément Tarak Tu n'y comprends vraiment rien Ouvre les yeux enfin Regarde notre belle région Dans Mille ans Tous ces merveilleux paysages Sont ruinés par la crise énergétique Dans Mille ans Le public de galère auquel tu tiens Tant ne sera plus C'est pour cela qu'il n'y a pas une minute à perdre Encore moins une journée entière Nous voulons sauver galère de son tragique destin Nous devons agir immédiatement Dans Mille ans Monsieur le Président D'accord Je crois que je vois ce qui vous inquiète Je vous aiderai Mais seulement après le mois de juin de demain Je ne comprends pas ce qui se passe Bah alors Franja Tu n'es jamais venu au restaurant Du coup on s'inquiétait On est venu te chercher Le nombreuse mari Peterson et Timiel Nous ont aidé à venir jusqu'ici Je suis absolument navré De t'avoir inquiété de la sorte Mon cher Nabil Nous avions un petit différent A réglé entre nous Vous en faites peur Vous de retournez à l'hôtel Et commandez ce que vous voulez C'est le maître qui rigole Monsieur le Président J'espère que vous êtes historique Demain Ce sera un combat historique C'est sûr et certain Bizarre quand même Historique dis-tu ? On verra Il se passera quelque chose d'historique Celui-là je peux te le promettre Il va se passer un truc Il va se passer un truc Le lendemain C'est le jour J J'espère que t'as bien dormi Moi j'ai grave le trac Je sais même pas pourquoi Vu que c'est pas moi Qui veux comme autre Pogabule tournage des champions Va commencer Venez je vous amène au stade Oh Nous tu nous parles Comme si de rien n'était On a pas oublié Ce qui s'est passé hier Un pas de plus Et moi Égorithmiques ont traité Tom Attendez il y a maîtrise Je suis dans le camp des gentils moi J'ai entendu parler Des événements d'hier Madame Liv est vraiment prête A tout pour assister C'était notre président Vous comprenez Ça pourrait qu'elle se soit formée Une garde rapprochée Qui existe pas A avoir recours à la force Mais je n'en fais pas partie Tous employés présents d'aujourd'hui Sont dignes de confiance Négy Krax Ouais ok Je suis moyen convaincu Mais bon Avec tout ça c'est l'heure Pogabule J'ai trop hâte de voir ce combat Faites vous que je vous accompagne au stade Allez elle va nous accompagner au stade Si vieux moi je vous prie Je pense qu'on arrêtera le On arrêtera devant le Voilà Nous sommes arrivés au stade Du coup les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si elle vous a plu Et un petit commentaire également Ça fait toujours plaisir Et voilà du coup Dans le prochain épisode On ira On ira Enfin on va s'occuper de Du coup on a un autre combat Contre Tarak Enfin le combat contre le maître Les amis c'est beau Et bien voilà N'hésitez pas à vous abonner Si vous n'avez pas déjà fait Bien sûr ce c'était Pogabu Et allez Ciao ciao Ciao